Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième numéro d'AFK, l'émission communautaire d'Ankama, pour les joueurs, par les joueurs. Au programme de cette émission, nous allons retrouver la désormais classique question aux devs en compagnie du plus grand, littéralement, des game designers de Dofus, Seroth. Dans la partie suivante, à vous les petites The Green. Découvrez un tutoriel sur la nouvelle bourse Okama. L'actualité débattue du mois concernera Wakfu et opposera Warwick, qui est parmi nous, à un autre game designer, Azael. Sitôt le débat terminé, les news, qui cette fois-ci sont un peu plus tard dans l'émission. Du Dofus, du Wakfu, du Crossmaster à découvrir. Pour conclure, bien sûr, retrouvez aussi la séquence fanmade, légèrement modifiée, où chacun d'entre nous vous présentera sa création coup de cœur du mois. Et ne partez pas trop vite après ça, on vous a concocté une petite surprise en fin d'émission. Mais tout de suite, la séquence que vous attendez tous, c'est l'heure, bien sûr, du courrier des lecteurs. Bonjour à tous. Alors nous allons commencer directement avec une question pour Wakfu. Une refonte de l'écologie est-elle prévue ? Actuellement, certaines espèces sont en surnombre, là où d'autres sont totalement sous-représentées. Alors oui, c'est une amélioration majeure qui sera bien présente au prochain patch. On a effectivement revu toutes les familles de monstres en restant en accord avec les volontés des membres de clan. D'ailleurs, ces volontés, si elles sont respectées, donneront des récompenses vraiment très sympas, comme l'apparition de troupeaux bien puissants avec de grosses récompenses et équipements à la clé. Voilà. Merci. Question pour Troil. Avez-vous prévu d'ajouter des fonctionnalités en combat, notamment la prise de consommables pendant la préparation pour améliorer le confort de jeu ? Alors oui, tout ce qui tourne autour du combat a été pris en compte, notamment effectivement la prise de consommables ou alors la possibilité de changer d'équipement pendant la phase de placement. Aussi la possibilité de pouvoir kicker des membres qui sont invités dans le combat. Et tout ça, ça devrait arriver avec les features qui tournent autour de la conquête de territoire. Merci. On revient sur Warwick. Le système de modération en jeu sera-t-il amélioré ? Il devait être présenté avant la sortie du jeu, mais sept mois après, nous sommes encore sans réponse. La création d'une section forum concernant la modération serait-elle envisageable ? Alors, les outils de modération sont encore en cours de réflexion et de design. Concernant la section forum, on va vraiment se pencher dessus, mais ça me paraît totalement possible. Et sinon, je tiens à vous dire qu'après la modération, ce sera l'animation en jeu qui arrivera. Merci. Alors, pour finir Troil. Troil, Incarnam subira-t-il une refonte pour être rendu plus immersif ? Il n'existe actuellement que la famille des Wapins sur le territoire central et aucun donjon n'a encore été installé. Alors oui, la première partie d'Incarnam a été revue pour être rendu plus fluide et plus intuitif. Il sera aussi notamment possible de pouvoir passer le tutoriel pour les joueurs qui l'ont déjà fait et qui n'ont pas envie de le refaire. Et tout ça devrait être mis en place dès la prochaine mise à jour. Très bien, merci. Maintenant, je vais peut-être te laisser poser des questions d'Offus à Sylph. Ok, à mon tour. Alors Sylph. Oui ? Serait-il possible d'ajouter un peu plus de choix de personnalisation lors de la création du personnage, notamment barbe pour les enutrophes, coiffure différente ? C'est une question de The Killer du 38. Alors oui, c'est totalement possible, The Killer du 38. Si ça n'a pas encore été fait, c'est juste que c'est très difficile, ça demande énormément de travail, vu que tout doit être fait dans toutes les vues, dans toutes les positions. Et que ça ne doit pas te poser de problème avec les coiffes, par exemple. Mais on y travaille depuis longtemps et ça devrait arriver plus vite qu'on ne le croit. D'accord, merci. Une deuxième question. Vous n'avez pas abordé la question de l'épée de Yop dont la portée est devenue non modifiable dans le dernier AFK avec Seroth. Cette modification a saboté mon expérience de jeu, car j'aimais pouvoir commencer à frapper mes ennemis avant de me rapprocher d'eux. Vous en avez conscience ? Question de Chris. Eh bien, je suis désolé déjà pour le préjudice que Chris a dû subir. On en a conscience, mais on ne considère pas ça comme un problème, en fait. La modification doit être prise dans sa globalité, il y a eu d'autres choses qui ont été modifiées en même temps. Mais bon, la portée de l'épée de Yop est fixe, certes, donc il ne peut plus taper aussi loin. Mais à côté de ça, on ne peut plus lui retirer de portée. Donc il est sûr, quoi qu'il arrive, qu'il pourrait utiliser son sort pour taper à moyenne distance. Dans la mesure où l'Yop n'est pas censé taper très loin, le sort nous semble très bien comme il est. D'accord. Une troisième question. Tu as annoncé que vous souhaitiez développer les streams et vidéos commentées dans Dofus. La principale source de combat PVP étant le Coliseum. Avez-vous prévu d'intégrer un mode spectateur dans celui-ci pour permettre de filmer plus facilement les combats ? Question de En Mode Coliseum. Eh bien, En Mode Coliseum, qui est un nom très à propos. Alors oui, on aimerait, on cherche des solutions pour permettre le mode spectateur en Coliseum. Pour le moment, on ne peut pas. Donc la seule solution, c'est de filmer ces combats et de les envoyer à d'autres joueurs qui vont les commenter. Il y en a qui le font déjà. Par exemple, Adéaz, on le faisait déjà l'année dernière et continue cette année. Donc n'hésitez pas à leur envoyer vos vidéos. Mais si d'autres joueurs veulent se mettre eux aussi aux commentaires de combat PVP sur Dofus, n'hésitez pas à vous signaler. Nous envoyez un mail par exemple sur l'adresse AFK et on n'hésitera pas à en faire la promotion pour que tous les joueurs sachent qui contacter pour avoir des vidéos commentées. D'accord. Alors une dernière question. Depuis que les parchemins de sort ont été intégrés aux récompenses du Coliseum, il est devenu très difficile, sinon impossible, pour un joueur de parcheter tous ses sorts au niveau 6 de manière autonome. Comptez-vous y remédier en baissant le prix en Coliseeton par exemple ? Question de Renard Rapide et ses amis. Alors là, je vais faire une réponse un peu longue parce que c'est un sujet très débattu sur les forums et on a un avis assez tranché. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'aime vraiment pas le concept de monter tous ses sorts au niveau 6 et on ne veut pas le permettre facilement. C'est pour ça que le prix du parchemin de sort en Coliseum est très élevé. Donc on n'a pas l'intention de le baisser. Néanmoins, on a préparé deux mesures pour la mise à jour 2.9 qui devraient faciliter la vie de tout le monde. La première, ce sera qu'il ne suffit plus que d'un seul combat contre un doppel pour réinitialiser un sort, pour oublier un sort. C'est-à-dire qu'on pourra oublier jusqu'à 15 sorts par jour. L'autre modification, ce sera qu'il sera possible d'échanger ses points de sort en trop. Donc par exemple, un personnage 150 qui a 160 points de sort, c'est-à-dire qu'il en a 11 en trop par rapport à ce qu'il devrait avoir, il pourra transformer ses 11 points de sort en colisétons, c'est-à-dire pour un point de sort pour 1000 colisétons. Donc ça va lui permettre de récupérer les parchemins investis pour les transférer par exemple sur un autre personnage. Donc ces mesures vont permettre plusieurs choses. La première, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir passer ses parchemins d'un personnage à l'autre. Du coup, au lieu de devoir investir dans les parchemins de chacun de ces personnages, il suffira de le faire une fois et de les passer de l'un à l'autre selon ses besoins. L'autre modification évidente, c'est que ça va faire baisser le prix du parchemin, vu qu'il y aura forcément moins de demandes, moins de besoins. Du coup, ceux qui n'en ont pas actuellement pourront les obtenir à un prix réduit. Ça permet aussi, par exemple, aux personnages qui ont déjà trop de parchemins actuellement, par exemple ceux qui avaient déjà parcheté tous leurs sorts. Mais il faut savoir que récemment, par exemple, on a modifié le sort de Capture Dame, qui n'a plus qu'un seul niveau sort. Du coup, ils ont récupéré des points, mais ils ne peuvent pas les utiliser. Là, c'est pour un surplus, ils vont pouvoir les échanger, les revendre et ça va réinjecter des parchemins dans le commerce. Donc bon, ça va déjà être des modifications qui vont faciliter la vie aux joueurs. Mais bon, il faut savoir que notre objectif à long terme, c'est quand même de réduire l'importance des parchemins dans le jeu et surtout l'importance du full sort au niveau 6, qui ne nous intéresse pas. On veut proposer vraiment des solutions aux joueurs pour qu'ils puissent créer des modes de jeu. Donc ils n'ont pas tous leurs sorts, mais d'un combat à l'autre, ils peuvent changer facilement les sorts qu'ils vont utiliser. Donc ça sera amené à encore évoluer, mais c'est une bonne base pour nous. Alors merci beaucoup pour cette réponse très complète et puisque tu aimes t'accaparer le temps de parole, on va te laisser la parole avec Seroth pour la question au dev. Après un courrier d'électeur riche en informations, voici une question au dev encore plus riche avec Seroth. Merci d'être là. Mais il n'y a pas de quoi. Alors on enchaîne tout de suite avec la question. On commence à avoir fait le tour des panoplies de haut niveau et on retrouve souvent les mêmes d'un personnage à l'autre. À quand de nouvelles panoplies et surtout à quand plus de diversité ? Alors je ne suis pas d'accord, tout le monde ne joue pas la même panoplie. Il faut savoir que la tranche très haut niveau 190-200 est une étrange du jeu en termes d'équipement, qui en a le plus tout simplement. C'est-à-dire qu'il y en a plus que la tranche 180-190 ou 170-180, etc. Et c'est celle qui a surtout la plus grande diversité d'items de toutes, puisqu'il y a beaucoup de panoplies. Il y a des panoplies avec un nombre d'items qui est varié, qui va de 3 à 5. Qui propose des modes de jeu différents. Qui propose beaucoup de modes de jeu différents, de tous les éléments, en multi-éléments, en mono-éléments, via les panoplies qui sont arrivées récemment. Et même à l'intérieur de plusieurs modes multi-éléments, de jouer de façon différente. C'est-à-dire via la fuite, le tacle, etc. D'accord. Mais du coup, on n'était pas d'accord, mais est-ce qu'il va y en avoir des nouveaux objets ? Alors oui, il est prévu pour la mise à jour 2.9. Ah, rassuré. Comme ça s'est fait pour la mise à jour 2.6, d'avoir une nouvelle série d'objets. D'accord, bon du coup c'est une bonne nouvelle. Tu sais combien déjà ? Combien de nouveaux objets il vient en avoir ? Alors le chiffre n'est pas complètement arrêté, il peut y en avoir de nouveau, mais on est parti sur une vingtaine. Ça va déjà faire pas mal de choix. La dernière vague d'équipements, c'était celle de la mise à jour 2.6. C'est ça. Les objets ajoutés étaient essentiellement mono-éléments. Est-ce que vous restez dans cette optique pour les prochains ? Alors nous, on pense que la tranche de niveau 190-200 a eu son lot d'item, donc justement via 2.6, qui sont mono-éléments. Donc on va partir sur du bi-éléments au moins. Enfin, ça peut varier, mais il va y avoir beaucoup plus de panoplies bi-éléments que de mono-éléments ou tri-éléments. D'accord. Toujours demander de faire des choix, mais avec plus de possibilités. Voilà. Alors surtout, on va essayer de réintroduire la notion de malus, qui manque beaucoup dans le jeu à très haut niveau. C'est-à-dire d'avoir des objets tout simplement avec des malus de caractéristiques, ce qu'on voit très rarement. Et sinon, on peut se demander pourquoi des malus sur un objet ? Parce que pour justement renforcer la notion de choix dans l'équipement. C'est-à-dire accepter de sacrifier une partie de ses caractéristiques pour gagner davantage ailleurs. D'accord. Donc tu vas avoir un malus, mais tu vas avoir une grosse caractéristique que tu n'aurais pas eu. Tu prends un objet, tu lui mets un malus et en plus il a une caractéristique supplémentaire. Par exemple, oui. On peut avoir un malus qui peut sembler important, mais qui sera contrebalancé par un bonus qui viendra justement compenser la perte en apportant un bonus différent et qui va permettre de spécialiser l'objet. D'accord. T'as un exemple pour qu'on visualise un peu mieux ce que ça peut nous apporter ? Alors typiquement, ça peut être un malus de 4 co-critiques qui va permettre de rajouter sur l'objet 10 résistances critiques. Comme ça, on a un joueur qui va sacrifier ses co-critiques, mais qui va aussi en subir moins de la part de ses adversaires. On peut aussi imaginer, je ne sais pas, par exemple un malus de portée, mais qui va être contrebalancé par un bonus de 300 initiatifs par exemple. C'est-à-dire qu'on va perdre l'avantage à distance, mais le prendre sur le début du combat. C'est-à-dire qu'au début du combat, on va commencer en premier, on va prendre l'avantage, mais on risque de le perdre plus tard quand on se retrouve à distance. D'accord. Faire des choix pour s'adapter en fonction du combat sur lequel on va se lancer. Si je ne me trompe pas, on va plus loin parce qu'il y a une nouvelle caractéristique qui arrive dans la mise à jour ? C'est ça. Les joueurs l'ont peut-être déjà aperçus sur la panoplie de la Fuji Givrofux, c'est des dommages aux co-critiques. C'est-à-dire que ce sera des bonus de plus dommages génériques dans tous les éléments, mais qui ne s'appliqueront que sur les co-critiques des joueurs. Donc ce sera un bon contre à la résistance critique qu'on voit beaucoup en ce moment et permettra d'avoir davantage encore de diversité. D'accord. Donc je m'éloigne un peu des caractéristiques des objets maintenant, mais je voulais aussi parler de leur craft, vu qu'il y a pas mal de questions qui commencent déjà à se poser sur les forums. Déjà, est-ce que les objets demanderont des ressources des boss de Free Ghost pour être conçus ? Alors, comme c'est des objets qui seront 190 200 et qu'une bonne partie des monstres 190 200 sont sur Free Ghost, alors oui, il y aura des ressources Free Ghost, mais ce sera à peu près dans la même quantité que ce qu'on a pu voir sur ceux de la mise à jour 2.6. D'accord. C'est-à-dire un accessoire, parfois il n'y aura peut-être même pas du tout, mais comme c'est des monstres très haut niveau, on les met sur des objets très haut niveau. D'accord. Mais l'idée, c'est toujours de pousser les joueurs à faire le plus de donjons possible et à ne pas se concentrer. Il n'y aura pas du tout que des Free Ghosts, il y aura aussi des ressources qui seront issues du reste du continent. D'accord. Et du coup, justement, je parlais des discussions des joueurs sur les forums. Ils ont bien remarqué qu'il y avait un des nouveaux galets qui avaient été ajoutés avec l'Almanax. Est-ce que ces galets vont être utilisés dans les recettes de ces objets ? Alors oui, ils seront utilisés parce que désormais on a des galets sur le Coliseum, sur l'Almanax et sur les Doplons. Pour l'instant, on a surtout utilisé ceux des Doplons et du Coliseum et on va profiter de l'arrivée des galets Almanax pour les ajouter sur l'écran. On pourra trouver des objets avec les trois galets dans leur recette par exemple ? Peu probable. Plutôt un à deux, jamais trois à mon avis. D'accord. Je profite de t'avoir sous la main et qu'on parle des objets pour poser, je sors du cadre de la mise à jour 2.9, mais pour te poser des questions qui reviennent assez souvent sur la conception de ces objets. Par exemple, comment vous choisissez les bonus et la valeur des bonus que vous ajoutez à un objet ? Vous avez des outils pour ça, pour le calculer ? On a des outils pour nous assister. La plupart viennent du Game Designer, c'est-à-dire en général de moi, quand c'est moi qui m'occupe de la conception des objets. On part avec une idée de base sur ce qu'on va faire du item, sur l'orientation qu'on va lui donner. On commence à saisir des valeurs, à voir à quoi ça peut ressembler. Et on a des outils pour nous assister qui sont basés sur par exemple les boîtes Forge Magie, qui vont nous dire si l'objet créé correspond à peu près à la tranche de niveau visé. D'accord. Donc quand vous ajustez entre 10 ou 11 dans une caractéristique, c'est parce que vous avez un poids moyen à atteindre sur une tranche de niveau ? Comme dans la Forge Magie, chacune des caractéristiques a un poids qui est différent et qui, au fur et à mesure qu'on va en ajuster sur l'objet, va augmenter et va augmenter du coup artificiellement, enfin pas artificiellement directement le niveau de l'objet. D'accord. Une autre question qui revient souvent, c'est qui s'occupe du nom et des descriptions des objets qui sont créés ? Alors en général, c'est le game designer qui fait l'objet, tout simplement. Donc ça varie entre les membres de l'équipe. Généralement, c'est quand même l'Ikane qui fait la majorité de ses descriptions. Et moi j'ai fait dernièrement surtout ceux des objets bas niveau. Pour cette fournée-là d'objets, il y a des chances à ce que ce soit moi. Donc si les jeux de mots sont mauvais, ça sera de ma faute. Ah bah on a hâte de voir ça. Changement de sujet maintenant, la bourse au Kama a été mise à jour récemment. Alors découvrez tout de suite un tutoriel sur son nouveau fonctionnement. Une nouvelle bourse au Kama fait son apparition sur Dofus. Alors la bourse au Kama, pour vous rappeler un peu ce que c'est, cela vous permet d'échanger vos eaux green contre vos Kama et vice versa. Donc les eaux green s'achètent sur le site d'Ofus, tandis que les Kama, vous connaissez tous, c'est la monnaie du jeu. Alors la grosse nouveauté de cette nouvelle bac, c'est surtout le fait qu'elle soit accessible via le site internet. Quelle est l'utilité me direz-vous ? Imaginons, vous jouez sur le serveur Jiva, vous oubliez que votre abonnement se finit, vous voulez vous connecter, bah manque de pot, le serveur Jiva est plein et il n'y a plus de place pour les non-abonnés. Bah maintenant vous pourrez vous abonner via le site d'Ofus avec la bourse au Kama. Attention, quand vous vous connecterez sur la bourse au Kama via le site d'Ofus, il faudra vous identifier et sélectionner un serveur de jeu. Alors la sélection du serveur, ça sert bien sûr à savoir où on va prélever vos Kama par exemple. Quand vous êtes en jeu, ça se fait automatiquement vu que vous êtes connecté avec un de vos personnages. Attention également, autre nouveauté, maintenant vous ne récupérez plus directement les Kama en jeu. A droite, vous avez un petit bouton vert « Récupérer ses Kama ». Ça vous permettra tout simplement de récupérer les Kama que vous avez obtenus via la BAC. Admettons que vous avez 700 O-Green, vous voulez avoir des Kama, vous échangez vos O-Green contre les Kama d'un autre joueur, mais il faudra cliquer sur ce bouton afin de pouvoir en profiter en jeu. C'est aussi valable lorsque vous proposez des Kama contre des O-Green et que vous voulez annuler votre off. Je crois que vous savez la plupart des choses sur la bourse au Kama, le reste ne change pas. Vous pouvez acheter des Kama ou des O-Green via un menu déroulant, en sélectionnant vous-même ou encore en allant piocher dans les offres d'autres joueurs. Il est toujours possible de créer votre propre offre. Voilà, vous n'avez plus qu'à utiliser cette nouvelle bourse aux O-Green avec joie et bonne humeur. Dans un instant, les news, mais tout d'abord l'actualité débattue avec Hazel. Bonjour. Alors, on va maintenant discuter des taxes et du stockage. On a une question de Trashcan. Pourquoi le paiement de la taxe se fait-il avant la mise en vente dans les hôtels ? Alors, la réponse est assez simple en fait. C'est pour limiter le stockage directement dans les hôtels de vente. Si on avait mis la taxe après, les joueurs auraient pu stocker des objets en illimité. Ce n'est pas une volonté. D'accord. Et maintenant que je te tiens, il me semble qu'on a une petite info par rapport à ces taxes-là. C'est vrai. En fait, on a eu pas mal de retours de joueurs qui nous disaient que la taxe était un petit peu trop élevée pour pouvoir mettre en vente certains objets. Que c'est le manche. Soit au prix, soit à bas prix en fonction des joueurs. Donc du coup, on a décidé de baisser cette taxe à 5%. Donc voilà, c'est au choix des gouvernements. Mais en tous les cas, ça baisse la taxe de moitié. Bon, je pense que ça va déjà être une bonne nouvelle auprès des joueurs. Je pense aussi. Du coup, on va enchaîner avec le stockage. Question assez épineuse aussi. Donc pourquoi cette limitation ? Alors, ce n'est pas un choix de design à la base. C'est une limitation avant tout technique en fait. D'accord. Chaque objet a un certain poids en fait. Prend de la place, on sauvegarde. Et le problème étant, c'est que les objets n'ont pas tous le même poids. Il y a des objets qui sont très légers, comme par exemple les ressources. Et des objets très très lourds, comme les familiers. On est donc obligé de limiter l'espace de stockage, étant donné la manière dont ça a été fait derrière en fait. D'accord. Donc par exemple, un familier va prendre plus de place ou moins qu'une dizaine de ressources. C'est beaucoup plus par exemple. Un familier, c'est beaucoup plus que 10 ressources. Et le problème étant, c'est qu'à l'heure actuelle, dans WAKFU, tous les coffres permettent de stocker tout et n'importe quoi. Et on ne va pas limiter le joueur en lui disant, On va pas leur dire uniquement pour les pets. Voilà. Donc c'est pour ça que pour le moment, c'est limité. Très bien. Est-ce qu'il y a des solutions ? C'est ça qu'attendent les joueurs. Alors justement, on est en train d'y réfléchir. Alors, la première solution finalement, c'est de se dire, mais pourquoi on ne sépare pas justement un sac pour les pets, un sac pour les ressources ? C'est quelque chose qu'on a pensé très rapidement. Le problème, c'est que ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple réellement. Il faudrait vraiment revoir intégralement le système de stockage. C'est une modification très lourde pour WAKFU. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans l'immédiat, étant donné qu'on a un patch à peu près tous les mois pour apporter du contenu. On privilégie le contenu. Cependant, on essaie de trouver des solutions un petit peu annexes. Vous avez pu voir arriver en jeu récemment, notamment les mannequins. Et les bibliothèques. Ça décharge un petit peu les inventaires, même si c'est minime. Même si c'est minime, on essaie de trouver des solutions comme ça. On a d'autres pistes, notamment les Havre-Monde qui vont arriver, vont peut-être nous permettre de débloquer un petit peu d'espaces de stockage. Et après, on sait qu'il y a certains métiers, je pense notamment aux ébénistes, qui ont des problèmes, puisque tous leurs crafts ne peuvent pas se paquer, comparé à tous les autres métiers. Pour ce métier-là, c'est vraiment problématique, l'espace de stockage. C'est en train de voir. C'est en train de voir des difficultés, des sacs pleins tout le temps. Oui, donc on est en train de voir justement pour, par contre, régler ce problème, puisque ce n'est pas non plus quelque chose de souhaité. Très bien. Eh bien, merci à toi, Azael. Merci. Et maintenant, les news. Salut à tous, c'est l'heure des news. Alors, on va commencer par Wakfu. Dès la semaine prochaine, il y a un nouveau patch, avec au programme notamment, une modification complète du système de challenge. Donc, les challenges tels que vous les connaissez n'existeront plus. Maintenant, ce seront des petites quêtes qui se déclencheront automatiquement dès que vous rentrerez dans la zone. Sachant que ça permet d'éviter, par exemple, le problème qu'on pouvait avoir où on voulait commencer un challenge et on n'avait pas assez de membres pour pouvoir le commencer, le challenge était automatiquement annulé. Donc, par exemple, ce problème-là sera résolu avec ce nouveau système. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les troupeaux. Donc, quand vous arriverez à équilibrer l'écosystème selon les volontés du maître de clan, un troupeau de mobs apparaîtra avec un chef. Sur ce chef, vous pourrez dropper un équipement mythique. On m'a dit que pendant ce patch, il y avait plus de 200 nouveaux items. Alors, effectivement, 200 nouveaux items dont une vingtaine uniquement sur ces monstres de troupeaux. Et c'est pas un troupeau, mais trois. Ok. Et pendant le mois de Nova Mer, il y a un autre patch qui arrive dans lequel va y avoir un équilibrage global des zones du jeu, que ce soit les donjons dans les régions ou certaines îles comme des territoires de conquête. Wakfu, c'est fait. On va passer à Dofus. Donc, le 11 novembre dans l'Allemanax, c'est la fête de la Mistrist. À cette occasion, il va y avoir un petit jeu sur le site. Tout à fait. Un petit jeu un peu dans l'esprit du Master Poik qui avait déjà été fait, donc une sorte de mastermind. D'accord. On m'a dit qu'il y avait plusieurs niveaux de difficultés. Tout à fait, oui. Pendant toute une semaine, on aura un niveau de difficultés équivalent à celui de Master Poik. Il y aura vraiment très simple pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis, on aura quelques jours supplémentaires à la fin pour les joueurs les plus compétitifs avec un vrai mode de difficultés bien ardu et une récompense à la clé. Ok. Bon, ça, c'était pour Nova Mer, mais il y a aussi Octoliard. Fin Octoliard, c'est Halloween. Et à cette occasion, comme tous les ans, on vous a préparé un petit event. Mais cette fois-ci, en plus des Tofus et des Bouffetous, vous allez pouvoir retrouver... On ne va pas trop en dire plus. Simplement, on va garder le suspense encore un moment. Ok. Vous ne retrouvez rien. Sachant qu'on peut dire aussi qu'il y aura effectivement aussi un événement Halloween pour Wakfu. C'est vrai. Il y a aussi un petit truc. Il faut le préciser. Ça mérite d'être précisé. Sinon, au niveau du Crosmos, on vous a préparé un petit site bien complet avec tous les éléments du BG depuis la création du Monde des Douze jusqu'à l'ère de Wakfu dans la série. En français, uniquement. Oui. Mais il est quand même bien. Pour l'instant. Et toujours dans le Crosmos, sur les sites des deux jeux, vous allez pouvoir retrouver régulièrement du teasing sur les figurines de Crossmaster Arena. Donc, assez régulièrement, on va vous mettre toutes les figurines d'une même classe avec les stats, les cartes, etc. C'est tout pour les news. Non, ce n'est pas tout. Parce que si on veut en savoir plus, il ne faut pas... C'est vrai que ce n'est pas une news, mais il ne faut pas oublier qu'on a un article de DevBlog qui présente de manière très complète l'intégration de Crossmaster dans Dophus. Il y a aussi un article dans le Dophus Mag. Et bientôt un dans le Wakfumag. Dans le Wakfumag également, oui. Très bien. Eh bien, c'était les news. Tout de suite, le Fanmade. Et toi, tu vires. Konala, tu viens. À la prochaine ! Alors, bonjour à tous pour cette nouvelle édition du Fanmade qui a un peu changé comme vous le voyez. Peu de fond vert et des amis. Enfin, j'espère. Alors, petit changement, je ne vais pas vous présenter plein de dessins, mais on va plutôt chacun vous présenter nos coups de cœur. J'espère que vous avez tous apporté vos coups de cœur. Oui. Alors, par contre, on a commencé par Wapu pour les news et aussi pour le code des lecteurs. On commence sur Dophus. Alors, qu'est-ce que vous avez de beau nous présenter ? Alors, moi, tout simplement, mon coup de cœur du mois, je dirais que c'est un coup de cœur tout court vu que ça va être en fait une figurine ou même une petite statue du Dioczeller qu'on a remarqué sur les forums Geol ce mois-ci qui a été réalisé par Spiral Swallow. C'est vraiment typiquement le genre de truc que j'adore et pour lequel moi, je donnerai en tant que joueur beaucoup d'argent pour décorer mon appartement. C'est vraiment, vraiment magnifique. Donc, vous voyez les images à l'écran. J'espère voir beaucoup plus de choses comme ça sur Dophus à l'avenir. Je l'ai vu aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est quand même seulement sa troisième figurine et son premier essai peinture et quand même, c'est plutôt pas mal. Et toi, Xial ? Moi, j'ai choisi les portes-clés de Spyro Jojo parce que c'est un support qu'on a rarement vu en fait dans les fans dans les fan-maids et voilà, c'est particulièrement bien fait en fait. Il utilise un peu tout que ce soit des mobs ou des symboles ou même des personnages. Donc voilà, c'est plutôt sympa et ça mérite d'être regardé. Et si tu veux nous envoyer, tu peux nous envoyer en Kama aussi ? Enfin, moi, personnellement, à côté de mon stick, tu l'irais très bien. Moi, je suis d'accord aussi pour une petite brigandine au passage, ça me va. On passe nos commandes. Et vous alors, vous avez quoi de beau ? Alors moi, j'ai pris deux vidéos, une pour Dofus et une pour Wakfu. La première pour Dofus, c'est Viveras qui a organisé un concours de promotion de guildes pour le serveur Elmonster. Elmonster, je pense, ouais, c'est ça. Dofus aussi, au cas où. Donc la guilde qui est arrivée première à ce concours a fait une vidéo vraiment bien foutue qui raconte une vraie histoire, c'est la guilde L'Equipage, une guilde de pirates à Suffocat. Et c'est vraiment cool. Pour Wakfu, c'est Max Kuhn qui a fait son propre générique de dessin animé autour de Wakfu. Donc il a fait vraiment son chara-design, son animation, il a choisi sa musique et il a fait tout ce qui va autour. Et ça, c'est pareil, ça m'a vachement plu. C'est dommage qu'il n'y ait pas les épisodes après. Et est-ce qu'il y a du TMO dans les vidéos ? Non, pas cette fois. Pas pis. Et toi ? Ok. Alors moi, je vais présenter un dessin d'un joueur qui s'appelle Seguchi Sama qui est, contrairement à ce que le nom indique, est un joueur russe de la communauté internationale. Tu arrives à le prononcer déjà, chapeau. Je crois que ça fait la moitié du boucle. Ça ne sonne pas très russe, mais bon, chacun ses choix. Il nous présente un dessin de la classe qu'il trouve la plus mignonne dans Wakfu, à savoir les Iniripsa. Et donc, il nous présente un très joli dessin d'une très mignonne petite Iniripsa réalisée par ses soins qui est vraiment de très bonne qualité. Au principe, les ailes, c'est ça ? Tout le monde trouve ça mignon. Voilà, c'est ça. Un Iniripsa, ça peut être super féroce. On va finir. Là, c'est plutôt une Iniripsa. Une Iniripsa. On a la pâté mini-jupe, effectivement. On va finir par mon coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est Zatno avec ses dessins et ses BD. Alors, ce que j'aime bien, c'est que la BD, elle est super claire. Le dessin est vraiment approfondi sans être trop chargé. Et pour son illustration, ce que je trouve super cool, c'est qu'il y a de la couleur vive. Et en principe, quand on voit des dessins avec de la couleur vive, ça rend mal parce que c'est trop flashy, on a mal aux yeux, mal au crâne, et bien là, non, ça passe vraiment très bien. Voilà. Quelque chose à rajouter ? Non. Votre honneur. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos fanarts, vos dessins, vos vidéos, tout ce que vous voulez, et toujours vos chachamorts, à fanmail.com. C'est pas tout parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais si vous voulez aussi envoyer des questions, que ce soit pour le courrier d'électeur, pour la question d'Ev ou pour l'actualité débattue, c'est aussi l'adresse afk.ankama.com. Mais n'oubliez pas les dessins, c'est quand même plus important. C'est vous qui voyez. Et il y a aussi un hashtag sur Twitter, dièse AFKrosmos, pour pareil, envoyer vos questions ou commenter l'émission. Et juste parce que tout à l'heure, tu m'as coupé, pour Halloween, je n'avais pas fini de tout dire. Donc on va regarder une petite vidéo. C'est parti. Au revoir, et au mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada